salut à chers amis amis youtube aujourd'hui on se retrouve dans fail c'est l'arbitant marqué épisode 38 donc après ce fail mémorable où je pensais que la salle du conseil des immortels allait être la dernière salle d'ailleurs je soupçonne une faute mais bon c'est pas grave le comment ça s'appelle donc oui on devait se diriger vers gaelig qui était en feu alors aujourd'hui ça va sûrement pas être le dernier épisode on apprend encore plus sur l'histoire et on est en train de poursuivre notre ennemi rafer pour récupérer l'amulette pour pouvoir aller tuer la gueule qu'est ce qui s'est passé c'est un vrai champ de bataille ici qui voit rien tout qui est cassé le coffre ouvert c'est pas du tout moi et dans une autre vidéo mais bon passons ah bah la gueule est là rafer c'est de faire des siennes le médaillon vu de moi ton maître tu dois m'obéir ok ça encore pas marché bon raif il va falloir le dégommer à un moment ou à un autre raif quoi nous avons de la compagnie on t'a déjà laté la gueule trois fois ah kiri content que vous soyez là je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier de vous être occupé de prémus vous êtes devenu fou raif pourquoi avez vous libéré la gueule réfléchissez la gueule est si puissante que même les premiers immortels ne pouvaient la vaincre avec ce monstre sous mes ordres je pourrais anérentir le conseil d'un claquement de doigts nous pourrons ensuite rendre le monde meilleur un peu comme vous l'avez fait avec géligue ce qui s'est passé ici était malheureux oui mais on ne fait pas d'une révolution sans sacrifice j'ai l'impression que en fait vous ne contrôlez pas vraiment la gueule c'est vrai c'est un vrai plus difficile que prévu mais ce n'est qu'une affaire de temps non non on va démonter on va la démonter aussi mais combien d'innocents comptez vous sacrifier pour y arriver même si vous parvenez finalement à contrôler ce monstre vous n'êtes pas digne de posséder un tel pouvoir en vérité personne ne l'est j'espérais vous raisonner c'était stupide de ma part occupez vous deux je dois poursuivre la gueule ouais donc c'est vraiment pas comment dirais-je la dernière map mais bon tant pis on va alors péter la gueule alors voilà que ce que représente le saut nous avons choisi notre voie nous pouvons plus en changer tous avec moi mouais géligue pour la troisième fois tada tada bon on prend toujours les mêmes de toute façon ah ils tiennent sur une ligne parfait hop et on est parti toc expertise critique ok rien de spécial il a trois tours à avoir critique alors faut que je fasse gaffe à pas avancer trop parce que sinon je m'en prends plein la gueule donc on va juste avancer un peu en diagonale on va essayer de se abattre vers le bas et bien sûr toujours mon petit mirage renner ça va être la même quoique renner peut-être que lui il peut attaquer est-ce qu'il peut attaquer de là si je te mets là ah il te manque un pour attaquer bon c'est pas grave on va faire éclaireur pour virer les pièges s'il y en a et au pire des cas on augmentera nos critiques aussi pour quelques tours par contre on va se prendre oh il met des pièges après c'est pas possible ça bon on avance euh je suppose que toi tu vas pouvoir être heal mais c'est pas grave de toute façon il faut bien le temps que j'arrive à porter ok revanche dit ce qu'il s'appelle allez gagner bon au moins il passe son tour à faire ça il va pas m'attaquer et le chien va de l'autre côté ok toi tu vas avancer simplement hop toi tu vas avancer simplement euh quoi que petit coup de rage ça fait pas de mal enfin un peu mais c'est pas grave hop hop oh elle se téléporte je veux tes bottes toi j'aime bien ses bottes waah 103 points de dégâts ok heureusement qu'elle est costaud ça va donner du travail à mon heal euh un petit soin hop là on va espérer que ce soit plus utile les deux parce que oh ça c'est cool j'ai gagné un niveau espérons qu'ils soient plus utiles les persos parce que waah c'est quoi cette attaque je la connais c'est pas bah écoute ok que 32 putain il a sacrément dû me debuff l'animal enfin bref 363 points de vie je vais pas pouvoir le one shot mais écoute on va quand même essayer de lui taper dessus hop attaquer 150 bah écoute ouais d'accord monsieur a de l'armure à première vue ça c'est cool ah il contre attaque ok bah on va s'occuper de lui en premier ce qui est fort c'est peut-être une mauvaise idée parce que j'ai l'impression que j'aurais mieux fait de taper dans le tas en plus il est heal de tous les côtés ok pas cool cri de ralliement plus hâte plus attaque ok ça va être problématique tout ça toi tu peux aller au milieu de tout le monde je pense que tu as hop là un petit feu d'explosion allez un petit feu d'explosion ouais 202 plus 148 j'ai quand même fait pas mal bon allez je prends des dégâts c'est pas grave utilisation breveté plus potion il m'a refilé de la vie du coup d'accord inversion ça c'est pas trop grave au contraire il m'offre son dos alors justice sacrée champ sacré je touche tout le monde je pense que ça va faire mal ouais bon pas autant que notre ami match de bataille mais au moins aïe ça fait un peu des dégâts quand même ouais paralysie si tu veux tac alors je pourrais essayer de taper sur lui mais 427 je doute que je lui fasse grandement mal et puis honnêtement j'ai l'impression que il faut mieux que je me contente sur les autres 242 je le tue pas ok avec rage concentré je devrais le buter du coup voilà voilà qui est fait au moins on le dos monte obstination clac donc un tour gratuit qui est-ce qui a le moins de vie ? 312 267 on va buter le deuxième clébard je pense hop j'ai plus de mana donc de toute façon j'ai plus qu'à espérer de le buter ouais ça a l'air ok nickel ouais gagne niveau même en étant debuff j'arrive à faire des choses ok toi je veux tes bottes aïe 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 ça fait mal ok alors est-ce que j'ai vraiment du il à faire ? oui a priori sinon je pourrais faire des sorts d'attaque ils sont tous paqués c'est quand même tentant on va faire un sort d'attaque sacré 2 je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de dégâts parce que c'est bien beau de défendre mais voilà 500 points de dégâts d'un coup bon elle va prendre un peu des dégâts mais c'est pas très grave et normalement t-game il va passer derrière et il va faire le ménage ah c'est un seigneur ce con ok Kiri commence à vraiment avoir pris cher par contre au pire on prendra une popo à son tour mais ça vient à Ticam de jouer Ticam il va faire le ménage enfin j'espère hop on va passer dans le dos de celui-ci voilà tac 60 points de dégâts largement ah oui enfin il faut que je le touche pour ça et du coup c'est loupé ok ce qui est problématique attaquer bah écoute du coup ah mais c'est pas vrai d'accord tout ce qui est attaque de base ah oui et puis il lui a rendu toute sa vie du coup ça c'est problématique coup déloyal aïe ah le furieux va faire très mal par contre ok ça va il s'en prend à lui c'est pas trop grave bon justice sacrée on va essayer de se heal du coup ouf ouais je crois qu'en fait on va prendre une potion gentiment ce sera pas plus mal euh problème c'est que alors 312 je devrais pouvoir le faire si bien sûr j'arrive à lui taper dessus non je ne la tue pas ok rage concentré je ne la tue pas non plus bon bah écoute on va te taper dessus et puis on va essayer de te finir après avec Ticam du coup balle opportuniste mais vous allez aïe euh aïe d'accord ok elle m'a tué elle m'a one shot mon pauvre petit mage de bataille ok bon toi je crois que tu as assez duré tu as fait un peu trop mal oh putain il y avait un piège ok j'ai pas de heal spécialement à faire j'ai malheureusement pas vraiment de gros dégâts à faire bah lui il est full bah tant pis on va essayer sur lui du coup 244 je pense pas mais bon ils sont costauds ces cons là euh hop terminé alors attendez euh pour tous contre-attaque pas par le flanc fontaine de vie expert défensive expert en résistance non normalement je devrais pouvoir le toucher quoi bon je vais quand même essayer de tuer lui plutôt mais euh ça fait toujours un de moins qu'il va attaquer hop forcément ah ou le coup du bélier ça c'est l'histoire quand je me sers pas avec Tickem mais il faudrait peut-être que je les essaye un de ces quatre parce que ah yo ça pique tes merde euh bah justement ah bah j'ai pas de mana ok bon bah tant pis on va essayer de la buter comme ça elle des fois que j'arrive un peu à la toucher ça serait pas mal voilà impeccable obstination du coup euh sauf que je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre du coup euh bah objet on va faire de la pierre ça fera que 50 points de dégâts la mienne mais bon c'est toujours ça de prier comme ça je reprends de la mana alors se déplacer 153 PV 308 euh je pourrais heal mais je pense quand même j'espère ok que je vais pouvoir le buter avant que je fasse chier ok ok euh se déplacer parce que sinon il va me mettre une riposte dans le dos donc ça c'est pas cool hop allez des bisous au revoir ok est-ce que je... ah elle a pas la portée pour se déplacer bon ok tant pis euh du coup bah on va y aller à coup de pierre hein le caillassage en règle ouais mais je m'en fous de tes paralysies je suis immunisé euh du coup bah forcément c'est la heal qui y va hein parce que comme au début du jeu quoi euh est-ce que j'ai pas quelque chose de plus puissant euh sacré 8 138 points de dégâts bah écoute ça sera déjà ça te fait ok ok c'est chiant mais c'est pas grammatique ahlala il se barre bon bah c'est pas grave hein on va aller hop là devant lui comme ça euh tac coup du bélier bah ça sert à rien euh tac 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 0,9 0,9 121 points de dégâts vie normalement je le tue ok bon bah c'est fait obstination mais il y a plus personne rayon divin ah à première vue j'ai chopé quelque chose euh ouais je peux pas avoir de là et une blessure avec zélos ok ok contrefort de géligue et tout ça contrefort de géligue d'ailleurs j'ai un truc à aller y farmer euh et à première vue il va falloir que j'aille à cette montagne donc c'est loin d'être la fin ok on va quand même vite fait regarder euh l'arme euh tatata rayon divin rayon divin 114 et 10 je parlais pas mal d'intelligence ouais ah par contre elle fait le 3 immunités quoi ça pourrait être intéressant ça pourrait être intéressant pour les comment ça s'appelle tant pis si je pars de l'intel je gagne en puissance de toute façon donc en gros au final je perds 10 mais surtout je gagne 3 immunités et ça c'est quand même assez goldé on va dire parce que du coup ouais du coup j'ai quand même 7 immunités ça peut être pas mal bon bah ça fait toujours un bon petit item récupéré bref en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu parce que la série commence à être un petit peu longue mais j'espère que ça vous plait toujours autant et que vous êtes pressés comme moi de voir la suite de l'histoire en tout cas je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez bye bye et bien sûr comme d'habitude pouce up si vous voulez bien allez aussi sur tipeee et si vous avez des questions ou des remarques mettez les dans les commentaires allez bye bye et bien sûr comme d'habitude